Seigneur, toi qui as éclairé le pierre au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les songes, en toi le créateur du monde. C'est le premier dimanche de Carême de l'année A. C'est le dimanche des tentations. Les tentations du Seigneur dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors il nous est dit au premier verset, « En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. » Conduit par l'Esprit, ça veut dire que Jésus a vécu ses tentations dans l'obéissance à sa mission, à sa vocation, à ce pourquoi il est descendu du ciel, c'est-à-dire nous entraîner ensuite dans sa victoire, venir nous chercher dans notre péché et nous entraîner dans sa victoire. Donc il était nécessaire qu'il soit conduit au désert. Pour quoi faire ? Pour être tenté, mais on pourrait dire aussi pour provoquer Satan. Parce qu'en réalité, qui est libre dans l'histoire, c'est Jésus bien entendu. Voilà ce que dit saint Ambroise. « Jésus est conduit au désert à dessein pour provoquer le diable. Car si celui-ci n'avait pas combattu, le Seigneur n'aurait pas triomphé pour moi. » Et voici ce que dit aussi à ce sujet l'Épitre aux Hébreux, Hébreux 4, 15 et 16. « Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune, une aide qui convient. » « Convenez que Jésus soit tenté. » Je reprendrai à la fin un texte de saint Augustin qui détaille tout ça. « Donc conduit au désert par l'Esprit-Saint pour être tenté. » Alors tenté, ça veut dire essayer. Le diable va essayer Jésus, faire un essai pour savoir qui il est. Parce que chaque fois, si tu es fils de Dieu, en réalité, Satan est très perplexe ou le diable est très perplexe sur qui est Jésus. Vrai Dieu, vrai homme, vrai homme, vrai Dieu. En réalité, on va voir, Jésus est vrai homme en sa chair. Il sera vraiment tenté. Vrai Dieu en sa victoire dans laquelle il va nous entraîner. Alors, je rappelle que le diable, appelé aussi Satan en hébreu, si je commence avec Satan, l'étymologie de Satan, c'est celui qui fait barrage, qui fait obstacle et qui empêche d'avancer. C'est une des étymologies. Vous avez dans le livre des Nombres, le passage bien connu de l'Anais de Balaam, où voilà ce que Dieu dit. Nombre 22, chapitre 22. Nombre 22, 22. Son départ, le départ de Balaam, excita la colère du Seigneur et l'ange du Seigneur se posta sur la route pour lui barrer le passage. Barrer le passage, c'est la même racine que Satan. Empêchait de passer. Et on retrouve au verset 32. L'ange du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu battu ainsi ton hanaise par trois fois ? C'est moi qui étais venu te barrer le passage, car moi présent, la route n'aboutit pas. » Alors, quand c'est le Seigneur qui barre le passage pour nous empêcher de nous casser la figure, c'est parfait. Mais quand c'est Satan, moi présent, la route n'aboutit pas. Il nous empêche d'aller jusqu'à Dieu. Ça veut dire aussi, si vous traduisez en grec par « diable », c'est le Syracide qui nous donne un peu l'étymologie. Syracide 19, 15, il est dit, « Va trouver ton ami, car on calomnie souvent. » Calomnie égale être diabolique. On calomnie souvent et ne crois pas tout ce qu'on te dit. La calomnie, Satan c'est la calomnie. Ou encore la zizanie. Satan, là je pars du grec, le diable. Syracide 28, verset 9, « Le pécheur sème la zizanie parmi les amis. » Le diable, ça veut dire zizanie, ou ça veut dire calomnie. Et Satan, ça veut dire celui qui nous empêche d'aller jusqu'au Seigneur, qui nous barre la route, voilà. Qui met un obstacle. Il y a un obstacle entre Dieu et nous. Donc Satan vient pour tenter Dieu. On voit bien déjà, le péché est déjà là, est dénoncé parce que Jésus, pleinement Dieu, tenté par Satan, dans toute la Bible, on nous dit qu'on ne doit pas essayer Dieu. Satan va essayer Jésus pour savoir qui il est, mais essayer Dieu, c'est un grave péché. C'est ce que Jésus va citer dans la deuxième tentation, donc j'y reviendrai avec la deuxième tentation. Et il laissait premièrement dans le désert. Il va y avoir trois lieux, le désert, Jérusalem, le temple, et puis une haute montagne. Satan l'amène au désert, perversion du lieu, parce que le désert, c'est le lieu où Dieu parle. Ce n'est pas le lieu où il n'y a rien, c'est le lieu où on est là pour écouter la parole de Dieu, qui parle à notre cœur. Comme il est dit dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi je vais la séduire, je la convierai au désert, et là, je parlerai à son cœur. Et dans ce désert, Satan tente Jésus par la tentation de la convoitise, du désir irréfléchi et qui est contre ce que Dieu a demandé. C'est-à-dire que c'est le désir qui va l'emporter sur la parole de Dieu. C'est notre première lecture où il est dit que Ève, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable. Elle regarde quelque chose dont Dieu lui a dit que c'était mauvais, mais elle en a envie. Du coup, elle le trouve savoureux, agréable à regarder et désirable. Pour recevoir l'intelligence, alors, c'est le mensonge total. On est trompé par des désirs, par des convoitises qui ne sont pas soumis au regard de Dieu. Alors ici, c'est la fin, puisque Jésus vient de jeûner pendant 40 jours. Il dit que ces pierres deviennent du pain et Jésus répond en citant le Deutéronome. Le Deutéronome qui rappelle que la seule fin qui compte, c'est la fin de Dieu. Et le jeûne, le jeûne, c'est pas d'abord pour partager ou pour faire un effort sur soi-même. Le jeûne, c'est pour se rappeler que la seule vraie nourriture, c'est Dieu et encore Dieu et toujours Dieu. C'est à ça que sert le jeûne du carême. Et regardez ce qui est écrit dans le Deutéronome, Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'apprendre l'humilité, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements ? Il t'a appris la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ça, c'est l'enseignement que la parole de Dieu nous donne sur le désert. Et voilà que Satan est en train de pervertir cet enseignement et Jésus répond en citant la parole de Dieu. Jésus répondra un petit peu de la même manière d'ailleurs à ses disciples le jour de la Samaritaine où ils sont allés acheter un pique-nique et ils reviennent et Jésus leur dit « J'ai pas faim, j'ai mangé un aliment que vous ne connaissez pas. » Alors ils se disent « Il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger. » Jean 4, 34. Mais Jésus leur répond « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est ça le sens du jeûne. C'est de rappeler que la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui a envoyé Jésus du Père et de mener son œuvre à bonne fin. Voilà, premier enseignement que Jésus donne dans le désert avec une première victoire sur Satan. Alors en ce qui concerne la deuxième tentation, il est écrit que le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Donc la première tentation, c'était le désert, perversion de ce lieu qui est destiné à écouter la parole de Dieu. Deuxième tentation, Jérusalem, et non seulement Jérusalem, la ville sainte, mais en plus le sommet du temple. Jérusalem, le temple, sont des lieux de prière, de confiance, et non pas des lieux pour essayer Dieu. Et c'est ce que Satan, Satan provoque Jésus pour que Jésus tente Dieu, c'est-à-dire je mets en doute la puissance de Dieu et je le mets au défi de me répondre. C'est ce qui s'était passé au désert, dans l'Exode, puisque Jésus ici reprend aussi les attitudes du peuple au désert, les tentations du peuple au désert. Alors, dans l'Exode, vous vous rappelez au chapitre 17 de l'Exode, Massa et Méribah, où les Israélites disaient si Dieu est là, il n'a qu'à agir. Alors, Exode 17, 7, Moïse donna à ce lieu le nom de Massa, ça, ça veut dire épreuve ou essai, et de Méribah, parce que les Israélites cherchèrent querelles, ça c'est Méribah, et qu'ils mirent Dieu à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous ou non ? » Très grave péché. On met en doute Dieu, on le met au défi. Vous avez une superbe homélie de Judith, au chapitre 8 du livre de Judith, Judith 8, 11. « Écoutez-moi, chef des habitants de Bétouli, vraiment, vous avez eu tort de parler aujourd'hui comme vous l'avez fait devant le peuple et de vous engager contre Dieu en faisant serment de livrer la ville à nos ennemis. Si le Seigneur ne vous portait pas secours dans le délai fixé, allons, qui êtes-vous donc pour tenter Dieu en ce jour et pour vous dresser au-dessus de Lui parmi les enfants des hommes ? » C'est le péché d'orgueil dans lequel Satan essaie de faire tomber Jésus. Or, Jérusalem, le temple, c'est le lieu de l'humilité, de la confiance, de la prière. Quand Salomon a terminé la construction du temple, voilà ce qu'il dit dans sa prière. « Si ton peuple part en guerre contre ses ennemis par le chemin où tu l'auras envoyé et s'il prie le Seigneur tourné vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour ton nom, écoute au ciel sa prière, sa supplication et fais-lui justice. » Jérusalem, c'est le lieu de la prière de supplication, de la prière confiante, le lieu où Dieu habite et où on se prosterne devant lui. Et Satan, ici, curieusement, répond avec la parole de Dieu. Jésus dit « Il est écrit » et Satan répond « Il est écrit ». Sauf que Satan cite une toute petite partie du psaume. « Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » La suite du psaume, c'est « Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. » Satan, c'est la vipère et le scorpion. Il se garde bien de citer la suite du psaume. Voilà ce qu'en dit saint Éphraim. « Satan n'a reconnu de l'écriture que ce qui lui était utile et il a omis ce qui lui était désavantageux. Ainsi font les hérétiques. » Bon, voilà. Ça, c'est la deuxième tentation. La troisième tentation sur une haute montagne. Alors, première tentation, la convoitise. Deuxième tentation, l'orgueil. Et ici, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui fait qu'on adore un autre que Dieu. On place sa confiance en un autre que Dieu. On se prosterne devant ce qui n'est pas Dieu. Alors, Satan l'amène sur une haute montagne qui, normalement, la haute montagne, dans la Bible, c'est toujours le lieu des rendez-vous avec Dieu. Il n'y a qu'à voir ce qui est dit du mont Sinaï au chapitre 3 de l'Exode au verset 12 où Dieu dit à Moïse « Voici le signe qui montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu. » Ou sur la montagne. Et ensuite, Moïse va monter un nombre incalculable de fois sur la montagne pour rencontrer Dieu. Donc, c'est le nom, c'est le lieu du rendez-vous avec le Dieu tout-puissant. Et voilà qu'ici, Satan lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et il lui dit « Tout ça, je te le donne si tu te prosternes devant moi. » Alors, saint Ephraim se dit « Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir dont parle Satan ? » On a l'impression qu'il est tout-puissant et qu'il règne sur le monde. Alors, réponse de saint Ephraim, « Le pouvoir dont parle Satan, il ne le tient pas de sa nature, il ne l'a que parce que les hommes le veulent bien. » Quels sont les royaumes du monde que Satan montre à Jésus ? Eh bien, tous ceux qui lui ont été soumis, tous ceux qui l'adorent. Et Jésus répond « Dieu est un et tu ne te prosterneras que devant lui. » Voilà, victoire contre la convoitise, l'orgueil et l'idolâtrie. Et je termine en lisant un texte de saint Augustin qui résume le sens des tentations pour nous en ce premier dimanche de carême. Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut. Il tenait de toi la mort pour te donner la vie. Il tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs. Donc, il tenait de toi la tentation pour te donner les victoires. Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable. reconnais que c'est toi qui es tenté en lui. Alors, reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. Il pouvait écarter le diable, mais s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas enseigné, à toi qui dois être soumis à la tentation, comment on remporte la victoire. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, Sœur Claire, merci. merci. Sœur Claire, 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 Sœur Claire,